Ce premier épisode d'une série sur les plus beaux objets des collections du musée français de la carte à jouer est consacré au bureau typographique. Cet objet énigmatique au premier abord, qui révèle bien des secrets, est dû à une personnalité intéressante du XVIIIe siècle, un pédagogue d'origine protestante appelé Louis Dumas. Une inscription dans la partie supérieure du meuble précise qu'il fut fabriqué en 1789. Louis Dumas est l'auteur d'une méthode et d'un livre intitulé « Bibliothèque des enfants » où les premiers éléments des lettres contenant le système du bureau typographique, en deux volumes, publiés en 1732-1733. Il enseigne grâce à cette méthode audacieuse aux enfants de Louis XV, ses jeunes élèves, le français et le latin. Cette méthode consiste principalement à lire et écrire par le jeu. Ce meuble en bois est composé de quatre rangées de cases ou logettes en hauteur, chaque logette étant destinée à recevoir un ensemble de cartes à jouer, dont on utilise le dos. Sur le fond de ces cartes, en gros caractère inscrit au pochoir figurent des lettres, des syllabes, un mot ou encore un verbe. Ce bureau typographique est constitué aujourd'hui d'une centaine de cartes, mais il pouvait en contenir jusqu'à 10 000. On parle de bureau typographique car il s'inspire du savoir-faire de l'imprimeur typographe qui sélectionne les lettres avec lesquelles il compose ses mots. Ce bureau typographique est fait avec des cartes de rebut, en l'occurrence des cartes détournées, au portrait de Provence. Seul le dos, blanc, a servi à la fabrication de cette méthode. Cette méthode consistait à se déplacer devant le meuble pour apprendre l'alphabet de manière ludique et dynamique. Cet apprentissage de la lecture se faisait selon un cursus de trois classes, auquel s'ajoutait une quatrième classe consacrée aux langues étrangères. Ce meuble typographique s'inscrit dans le grand mouvement de réforme éducative du début du règne de Louis XV, avec différents courants de pédagogues qui s'affrontent, on songe notamment à Jean-Baptiste de la Salle, et qui ouvrent la voie à de nouvelles démarches éducatives. C'est dans ce contexte que s'inscrit le bureau typographique inventé et mis au point par Louis Dumas. La construction d'un bureau typographique est écouteuse, et cette méthode pédagogique eut un fort succès dans les milieux aisés. Louis Dumas lui-même était originaire du milieu aristocratique nîmois et testa cette méthode pédagogique auprès de son propre neveu, le jeune Candiac. Ce bureau typographique prend place dans la section du musée consacrée aux cartes détournées, car ce qui nous intéresse ici, c'est l'usage secondaire de la carte à jouer. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?